Salut souvent c'est Pewz et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Ce truc là, c'est un boss. Ouais, je sais, on dirait pas, on dirait plus une branche ou un truc random. Le fait est que ce boss, quand on le tue, il permet d'obtenir le ring of dispersion. Dispersion, disperfion, ok, y'a rien qui va là. Il s'avère que c'est un boss du mode The Between Lands. Le dernier qu'on avait combattu était... Ouais, il était pas très facile. Vous êtes super nombreux à me demander de continuer The Between Lands. Je dois vous avouer que vu mon level, j'appréhendais un petit peu le moment où on allait devoir reprendre The Between Lands. Mais bon, je me suis un petit peu renseigné et cet item est juste incroyable. Bon, avant de me faire déboîter, il faut savoir que tout à l'heure, pendant que j'étais en train de préparer cet épisode, il s'est passé quelque chose d'inédit. Mystérieux intrus ont été repérés à côté du Fuse Village. Ah, je crois que c'est la première fois où on a affaire à une attaque de barbare et que je suis connecté en jeu. Oh là, oh là, oh là, regardez-moi ça. Est-ce que ce serait pas par hasard le bateau des barbares ? Wow, 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 ok, d'accord. Dès qu'on s'approche d'ici, on a... Ah, c'est des pirates ! C'est carrément pas des barbares, en fait. Ok, bon, les gars, hop, c'est pas très compliqué. Je les bute. Vous avez correctement défendu votre colonie des intrus. Je vais pas vomiter, je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus vénères, ces pirates. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre ? Il y a littéralement que dalle. Je vais casser le spawner. Oh, mais il y a un petit pirate ici, il est tout... Oh, il est tout mignon. Oh, il me tape avec son petit épée, oh, oui, oui, oui. Et du coup, c'est eux qui passent leur vie à détruire mon village ? Non, parce que je veux dire, comment est-ce qu'ils font pour arriver jusqu'à mon village ? Je veux dire, leur bateau, il est à 2 km. On peut encore apercevoir à droite à gauche les dégâts de la dernière attaque dans mon village, mais j'ai du mal à croire que ce soit un coup de ces pirates nazes. Bah ouais, mais Fuse, dans le dernier épisode, t'as recruté plein de soldats et t'as même mis des tourelles de défense. Bah ouais, justement, c'est ça qui m'inquiète. Bon, les soldats n'en parlons pas, lui par exemple, il est éclaté sa mère. Je lui avais donné une armure et elle a perdu son armure ! Et pour cette histoire de tourelles, ça me rassure pas forcément. J'avais configuré ces tourelles pour qu'elles attaquent des barbares. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que notre village, en fait, il est pas attaqué par des barbares. Il est attaqué par des pirates. On va rajouter ça à notre tourelle, pirate, et je croise les doigts pour que ça suffise. J'ai réparé ce que j'ai pu réparer sur la mairie et sur le bateau... Oh ! Ok, je crois qu'il y a un creeper qui est passé par là. Bon, du coup, la mairie est comme neuve, le bateau est comme neuve, et vous avez été très nombreux à me faire des retours sur le design de mon village. Bon, il y en a pas mal pour dire que c'est moche. Je dois avouer que sur certains endroits du village, je peux pas dire le contraire. Typiquement, la cabane du builder qui est juste ici, elle est catastrophique. Je me suis un petit peu déter, j'ai modifié la cabane du builder, histoire qu'elle reste un petit peu dans le style du village. C'est pas parfait, mais au moins, ça fait déjà un petit peu moins tâche. J'ai un plan pour le village, mais avant de le mettre à exécution, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire. Il y a quelques épisodes de ça, on avait récupéré le Fruit of Grisaya. C'est cet item-là, tant que j'ai du mana dans mon inventaire, ça me permet de me nourrir. Je m'en rendais pas compte, mais le mana, ça part très vite. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place un système qui va nous permettre d'avoir, quoi qu'il arrive, du mana dans notre inventaire. Pour ça, on va utiliser un bloc qui s'appelle la Player Interface. On l'avait déjà utilisé dans la dernière saison de Minecraft modée pour troll et strikes, sauf que cette fois-ci, on va l'utiliser pour quelque chose de plus sérieux quand même. Fuse, utilise ta Player Interface pour toujours avoir du mana sur toi. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Ce bloc-là, la Player Interface, elle est reliée à l'inventaire de la personne qui l'a posé. Donc là, par exemple, elle est reliée à mon inventaire. Du coup, en théorie, si jamais je fais rentrer un item à l'intérieur de ma Player Interface, avec par exemple un hopper, et bien je les récupère directement dans mon inventaire. L'idée, c'est de vérifier constamment avec une Player Interface si jamais j'ai bel et bien une mana tablette dans mon inventaire. Si j'en ai pas, et bien ma Player Interface va automatiquement remplacer ma mana tablette. J'étais sur le point de galérer comme pas possible avec ma mana tablette et ma Player Interface, mais juste au dernier moment, je me suis rappelé qu'il y avait un item qui s'appelait le Mana Mirror. Alors en gros, c'est un item qui se synchronise avec une piscine de mana en faisant un shift-clic droit dessus. Et en fait, maintenant, à chaque fois que je vais utiliser un petit peu de mana dans mon mana mirror, et bien ça va utiliser le mana de cette mana pool. Ok, donc on n'a pas besoin de la Player Interface en fait. Ok, alors avant je connaissais la Player Interface, là je viens de découvrir la Item Interface. Ça vient du même mode que la Player Interface. Si je comprends bien ce qu'il y a écrit sur le wiki, cet item permet de transférer des items d'un coffre à un autre de façon sans fil. Bon, c'est intéressant, mais on a quand même d'autres trucs à voir aujourd'hui. Le Mont Blochmore. Je suis content parce que vous avez l'air d'être assez nombreux à avoir apprécié le build. Il y a juste un commentaire qui est revenu très souvent quand on parle du Mont Blochmore. Il faudrait que les blocs lignes du Mont Blochmore soient côte à côte. Alors ouais, en gros, vous avez été nombreux à me dire que Didier était très espacé de framboises et framboises espacées de Jean-Eude. Alors je comprends, c'est vrai que sur le vrai Mont Rochmore, les têtes de président sont un petit peu plus côte à côte. Maintenant, le vrai problème, c'est que vu la façon dont la montagne est faite, j'avais pas la place de mettre les trois blocs lignes côte à côte. Du coup, j'ai bien réfléchi à comment est-ce qu'on allait régler ce problème et j'ai eu une idée qui pourrait rendre relativement stylée et rajouter un petit peu de protection à notre village, accessoirement. Ce que je vais faire, c'est que je vais entourer l'entièreté de la muraille avec des montagnes. Attends, Fuse, tu te rends compte du travail que ça va représenter, ça ? Alors ouais, mais je me dis que d'un point de vue sécuritaire, déjà, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des montagnes. Et en plus, en faisant ça tout autour de la montagne, on va pouvoir mettre les visages de tous les blocs lignes qui font partie du FBI. Même celui de Roger ! Ouais, non, parce que vous avez été très nombreux à me le demander, celui de Roger. Avant de faire ça, il faut que je finisse l'entièreté de l'intérieur de la muraille. Ta muraille, elle est rincée, Fuse, c'est même pas un mur. Alors oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que cette muraille que j'ai faite dans l'eau, c'est pas censé être un mur. Vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est complètement débile, mais pas de panique, à terme, l'objectif, c'est de faire une muraille qui pourra s'activer et se désactiver à la demande. J'ai bien réfléchi à quel mode est-ce qu'on allait utiliser pour faire ça, mais avant, impérativement, j'ai envie de creuser tout le sol de ma muraille. C'est extrêmement long de faire tout ça à la main. Le seul problème, c'est que vu que c'est pas une forme rectangulaire, je peux pas utiliser de builder block pour faire ça. Bon, de toute façon, j'arriverai pas à tout faire avec mon Atomic Disassembler, il est beaucoup trop lent. Je sais qu'il y a un mode Venn sur l'Atomic Disassembler, c'est notamment utile quand vous avez un filon de minerais, ça casse tous les minerais du filon d'un seul coup. Est-ce que par hasard, ça marcherait pas aussi sur la Stone ? Alors là, on est en mode Slow, c'est pas ça qu'on veut, mode Fast, c'est pas ça qu'on veut non plus, mode Venn. Si jamais je fais ça, ok, ça ne marche pas sur le gravier déjà, ça marche sur cette Venn de minerais, par contre sur la Stone, ça ne marche pas du tout, ça marche pas du tout sur tout ce qui est pierre, sur tout ce qui est gravier, ça marche que sur les minerais. Du coup, pour cette tâche, je pense que je vais faire appel à la pioche de Botania, la Terra Shatterer. Ouais, je sais, c'est un nom chelou quand je le prononce avec mon accent français. Bon, elle coûte un petit peu cher, hein. 4 de Terra Steel pour cette pioche, c'est vraiment pas donné. Pour rappel, le Terra Steel, c'est ce qu'on avait utilisé il y a quelques épisodes pour faire spawner le boss final de Botania. À l'heure actuelle, je pense que notre pioche, elle est pas plus efficace qu'une pioche en diamant normal. Attends, mais t'as crafter ça pour rien, Fuse ? Je me souviens plus très bien de comment est-ce que cette pioche marche, mais il me semble qu'elle peut être améliorée grâce à du mana. J'ai trouvé ce petit tableau. Comme vous pouvez le voir là pour l'instant, notre pioche est de rang D. Le rang D, grosso modo, ça fonctionne comme une pioche tout à fait normale. Pour améliorer la pioche, il faut la mettre dans une piscine de mana, elle va petit à petit se remplir normalement. Avec 10 000 de mana, on peut casser du 3x3x3 bloc. Avec 1 million de mana, on peut casser du 5x5x5. Avec 10 millions de mana, on peut miner du 7x7x7. 100 millions du 9x9x9. Et 1 milliard du 11x11x11. Une piscine de mana, grosso modo, elle stocke 1 million d'unité de mana. C'est pas mal, mais c'est largement pas suffisant pour arriver au tir maximal. Pour l'instant, on a réussi à atteindre le rang B. Normalement, si jamais... Est-ce que ça marche aussi ? Ah, ça marche que sur la stone. Ça risque d'être problématique avec le gravier. Bon, c'est pas grave. On a besoin de plus de mana. Et pour faire plus de mana, on a besoin de plus de charbon. Je sais pas pourquoi, mais ma ferme à charbon s'est arrêtée juste ici. Le minecart qui est censé récupérer le bois est arrêté. Le truc qui est vraiment bizarre, c'est que pourtant, il aurait dû être rempli de charcoal. Et il aurait dû redémarrer. Je pense qu'il avait plus accès au soleil. C'est pour ça que les panneaux solaires ne marchaient plus, mais là, hop, techniquement, si je lui donne du charcoal... Voilà, c'est bon, il fait son taf. C'est juste très bizarre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté, en fait. J'ai réussi à faire passer ma pioche au rang A. Bon, par contre, niveau mana, ça commence à être chaud, hein. J'ai encore jamais testé. On va... Ok, ok, ça a pas l'air de marcher. Ok, d'accord, j'ai compris. En fait, il faut faire un shift-click droit pour activer ou désactiver l'aspect spécial de la pioche. Et du coup, maintenant, lorsque... Ah, là, là, ça déconne pas, là, là, c'est intéressant. Et en vrai, c'est vénère, hein, ça va me faire gagner du temps. Tout à l'heure, j'ai testé sur de la dirt, mais ça marchait pas. Mais c'est parce que ma pioche était pas activée. Maintenant, si elle est... Ah, ça marche aussi sur le gravier, ça va me faire gagner un temps de gros malade. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait combattu le Gaia Guardian, on avait obtenu un Ring of Thor. En fait, quand vous le portez, vous avez automatiquement Thor. Regardez, ça, par exemple, c'est un rageux. J'aime pas Fuse. Bon, et maintenant, on va lui donner le Ring of Thor. Vous pouvez dorénavant vous abonner à la chaîne. Plus sérieusement, le Ring of Thor, quand on l'équipe, il est censé améliorer la puissance de notre Terra Shatterer. On va faire l'expérience en live. Là, si je casse un bloc... Ah oui, non, là, ça commence à être vraiment vénère, en fait, la cassure. J'ai presque peur de casser mes murs en verre. Et regardez, en fait, ça consomme tellement de mana que j'ai déjà plus de mana, en fait. Sans le Ring of Thor, on casse du 5x5. Et avec le Ring of Thor, on casse du 7x7. Ok. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé sur le plaçage des blocs au niveau du sol. Ça prend un temps de gros malade, donc ça va pas se faire en une journée. Mais là, pour l'instant, j'ai à peu près fait un quart de la muraille. Ce que je voudrais faire, c'est mettre des beacons un petit peu partout, tout autour de la muraille. Ça ferait des espèces de lasers rouges qui entoureraient la totalité de la montagne. En vrai, ce serait très stylé. Apparemment, concernant la protection de notre village, alors certes, on a nos tourelles automatiques, mais je sais pas si elles sont très efficaces. Le mieux, ce serait de faire en sorte que nos soldats arrêtent d'être des gogoles. Et pour ça, quelqu'un m'a fait une petite remarque dans les commentaires. De ce dont je me souviens, il faudrait peut-être un camp de formation slash militaire pour les soldats. Je vous suis en train de regarder la totalité des bâtiments qui sont disponibles dans le mode. Le truc qui ressemble le plus à ce dont vous m'avez parlé, c'est les barracks. Et non pas les barraques à fri... Ok, non, j'arrête. En gros, ce truc-là, c'est un petit peu l'équivalent d'une caserne de police. Visiblement, la caserne permet de stocker beaucoup plus de gardes que les tours de gardes pourris qu'on a là. Oui, je te regarde toi, petit garde pourri. Mais euh... Ça, c'est censé être notre île militaire, donc on va installer notre caserne ici. Ce qu'il dit sur le wiki, c'est que c'est la protection ultime pour notre colonie. Si j'ai bien compris le fonctionnement de la caserne, la caserne, elle est constituée de la caserne elle-même et de 4 tours de caserne. Alors voilà à quoi ressemble la caserne. Pour l'instant, on va essayer de la passer niveau 5, voir à quoi elle ressemble. Ah, en vrai, c'est stylé, hein. Donc ça, c'est la caserne niveau 5. Elle est plutôt stylée. Et comme vous pouvez le voir, là, les endroits pas construits, je pense que c'est les endroits où on va devoir construire nos tours de garde. Ok, je sens qu'on va devoir agrandir l'île. De ce que je peux voir ici, on va vraiment devoir essayer d'agrandir l'île. On va mettre la caserne, genre juste là. Purée, j'avais pas vu, mais il y a aussi un souterrain à cette caserne. Ok, j'hésite vraiment à build cette caserne dans ce style-là. Parce que vu la quantité de blocs de construction que ça va me demander, je sens que je suis encore là demain. Tada ! Voilà à quoi ressemble désormais notre caverne. Je dois avouer qu'elle est un petit peu stylée. J'ai aussi construit les 4 tours de garde. Inutile de vous le dire, mais c'était une grosse galère. Attends, mais Fuse, c'est ultra moche en sandstone. Alors, au moins l'avantage avec la sandstone, c'est que c'était beaucoup plus rapide à build. Ça nécessitait beaucoup moins de blocs, et donc c'était beaucoup plus facile d'un point de vue ressources. Mais pas de panique, je reconstruirai tout dans le bon style dès que j'aurai un petit peu de temps. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter un maximum de gardes. Alors, j'ai l'impression que pour chaque tour de garde, on peut recruter jusqu'à 5 gardes. Début de la saison, mon objectif, c'est de faire une armée immense. La fin de la saison, on a réussi à faire un soldat. Là, justement, j'ai l'impression qu'on est bien parti pour faire une très 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 grosse armée. Pour l'instant, dans notre colonie, on a deux habitants qui ne sont pas encore employés. Écoutez, je vais me faire un plaisir de les employer dans notre tour de garde. Ok, ils sont ultra débiles. C'est-à-dire qu'ils ont monté pour sauter dans l'eau. Je vais peut-être leur faire un petit pont pour qu'ils puissent quand même accéder à leur maison. Parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Je ferai ça au propre un petit peu après. Et en théorie, tous nos villageois qui sont gardes dorment directement dans leur tour. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas d'espace dans les maisons. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne va pas galérer à devoir recréer 50 maisons juste pour avoir une armée décente. Je vais essayer de recruter quelques autres citoyens. Parce que sinon, on va manquer de gardes. Ça commence à devenir très très cher pour recruter des citoyens. Il y a un truc que je ne comprends pas par contre. Ici, on a un bébé dans le village. Le truc, c'est qu'à la base, la totalité des habitants de notre village, c'était des femmes. What the fuck ? Un peu plus tard. J'ai utilisé tout mes diamants pour essayer de recruter le plus de nouveaux villageois. À l'heure actuelle, on a une tour qui est remplie avec 5 gardes et les 3 autres tours qui sont vides. À l'heure actuelle, on a un total de 13 habitants à l'intérieur de notre colonie. Maintenant, on a quand même un petit problème. C'est qu'ils n'ont rien à bouffer. Genre, no joke, tout ça, c'est la liste des gens qui attendent pour qu'on leur donne à manger. J'ai faim. Eh, si vous avez faim, vous n'avez qu'à aller au carrefour, comme tout le monde. Ahem, non, plus sérieusement. Le véritable problème, c'est qu'on a un seul villageois qui est capable de générer de la bouffe. C'est elle, c'est la pêcheuse. Et elle-même n'a plus rien à manger, donc elle ne peut plus travailler. Bienvenue dans The Between Lands. Le dernier épisode où on était allé dans cette dimension m'a bien refroidi, pour être honnête. Moi, je dois partir à la recherche de la sludge menace. C'est le boss qu'on va combattre aujourd'hui. Je suis BG1. J'espère sincèrement être à la hauteur pour ce combat. Pour ça, il faut qu'on trouve un sludgeon. C'est un espèce de donjon dans lequel on est censé trouver ce boss. Alors déjà, là, normalement, on est dans le bon biome. Alors, je suis juste en train de me faire complètement déboîter. Heureusement que j'ai des cœurs supplémentaires grâce aux pommes qu'on a mangées hier. C'est vénère, c'est très, très vénère, les gars. Ok, ok, ok. J'ai passé trois heures dans The Between Lands à la recherche du biome dans lequel il y aurait le boss. Et c'est là que j'ai décidé de regarder un petit peu plus en détail sur le wiki. Ok, ok. Ajouter en version 3.6.0. Mais nous, on a la version 4.1. J'ai incroyablement le seum. On n'a pas la bonne version de The Between Lands. Pour vous dire, j'ai passé même tellement de temps à chercher ce boss que j'ai dû reporter cette vidéo de un jour. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai mis à jour The Between Lands en version 3.7. Et oui, j'ai bien dit prendre mon courage à deux mains parce qu'il y avait de grandes chances que ça corrompe ma map. Mais en théorie, à partir de maintenant, je devrais être capable de trouver ce boss. Bon, par contre, le tuer, c'est une autre affaire. Le boss devrait se trouver à l'intérieur de cette structure. Bon, le gros problème avec ce biome-là, c'est qu'il est incroyablement dangereux. On se fait attaquer toutes les deux secondes et en plus, on marche sur de la boue. Donc, on va à deux à l'heure. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'avoir trouvé un donjon. Ok, alors là, il y a ces espèces de petits trucs. Là, c'est des sludge. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur de la zone. Alors là, on rentre dans la sludge tower. Alors ici, on a des beam lens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que ça peut se récupérer ? Non ? Ok. C'est un petit peu comme le dernier boss qu'on a fait. C'est-à-dire que la totalité des blocs qu'il y a dans la zone sont protégés par une espèce de force mystique. Je pense qu'il faut juste monter la tour et on va voir ce qu'il se passe là-haut. Alors ouais, il y a un espèce de champ de force vraiment à tous les étages. Ok, ça se trouve le boss, il est tout en haut en fait. Ça se trouve qu'il y a une seule salle. Je pense que c'est par là qu'il faut accéder pour aller jusqu'au boss. Mais ici, il y a l'air d'avoir des trucs aussi assez intéressants. Un brasier. Ok, peut-être qu'il faut l'allumer d'une façon ou d'une autre. Ok, c'est bien ce que je pensais. Pour pouvoir accéder à la partie souterraine où il y a le boss, il faut que j'allume les 4 brasiers au-dessus de la tour. Première étape, il faut récupérer de la mousse au sol. Ensuite, il va falloir que je tue ce mob-là. Ça s'appelle un pirate. Voilà, il est mort. Et il m'a droppé ce truc-là. Ça s'appelle une pirate flame. Si j'ai bien compris, maintenant, je peux allumer le brasier. Pour ce faire, j'ai juste à mettre de la mousse dans le brasier. Alors, peut-être qu'il faut que je la jette comme ça. Oh, regardez, il y a un miroir là-bas. Regardez, on voit le haut de mon skin. Hé, t'es bégé, toi. Bon, qu'est-ce qui se passe si jamais je drop de la mousse et que je fais un clic droit avec ma flamme ici ? Est-ce que... Non, ça n'allume pas. Il faut que j'aille en chercher un autre, peut-être. Oh, regardez, regardez. Là, j'ai réussi à en allumer un. Ça crée un espèce de champ de force avec le miroir au centre. J'ai plus qu'à faire ça pour les autres brasiers. Allez, hop, le petit dernier. Et voilà. Alors, par contre, oh là 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 là, il y a un mob qui a l'air d'être bien vénère et qui vient de nous spawner dessus. Oh là 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 là, j'aurais peut-être dû me préparer un petit peu plus de stuff avant. Ok, heureusement qu'on a ce... Oh ! Ok, c'est tendu, les gars. C'est très tendu. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un espèce de laser qui transverse toute la structure. Je vais essayer de me débarrasser de cette... Et franchement, ce mode-là est vraiment trop classe. Ok, nickel. Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois faire à partir de ce machin ? Bon, on l'a vu, là, le laser, il passe à travers toutes les pièces de la structure. Invisiblement, si jamais je fais des clics droits sur ces beamlens, ça me permet de rediriger le laser. Et donc, potentiellement d'enclencher quelque chose. Ça, c'est la porte du donjon. Si ma théorie est exacte, c'est par là qu'on va devoir passer pour descendre dans le labyrinthe qui est en dessous. Et c'est là où on trouvera le boss. Au passage, mon armure est quasiment déboîtée. Faut que je m'en reconstruise une autre. Ah ! En plus de ça, j'ai fait un petit bouclier. Je ne sais pas du tout à quel point est-ce qu'il sera utile pour nous protéger. Mais en tout cas, il est très stylé. Pour en revenir au donjon, je pense qu'il faut qu'on arrive à envoyer le faisceau lumineux jusqu'à ce petit récepteur. Et je suppose que si on arrive à faire ça, ça permet d'ouvrir la porte. Quoique, il y a aussi un récepteur ici, donc peut-être qu'il faut le mettre ici. Je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être un véritable enfer à faire fonctionner. Challenge accepted. Regardez-moi l'enfer que c'est, ce truc de laser. Je pense que là, en théorie, si jamais je reconfigure un petit peu ce laser-là pour aller par là... Ok, là, on est pas mal. J'ai plus qu'à reconfigurer ce laser et on a la porte du donjon juste à côté. Ok, donc normalement, si je fais ça... Ok, je me fais encore attaquer par des trucs, c'est génial. Ok, donc là, ça rentre dans la porte du donjon. Pour l'instant, le donjon n'est pas allumé. Je pense que pour allumer le donjon, il faut encore que je modifie celui-là. Et normalement, voilà, la porte du donjon s'ouvre. Voilà, je peux vous dire que j'ai bien galéré avec ce puzzle. On a une petite animation qui nous révèle un petit escalier qui nous permet de descendre dans le labyrinthe. Bon, bah, comme à chaque fois dans les labyrinthes, je déteste ça. Mais là, c'est un labyrinthe un petit peu stylisé. Donc, what the fuck ? Ok, est-ce que ça, par hasard, ça ressemblerait pas à une porte qui nous permettrait de passer à la suite du donjon ? Ok, si je fais un clic droit, voilà, il y a une petite animation qui se rend... Oh, d'accord, on a un autre puzzle. Alors, par contre, vraiment, là, ça serait bien que ces espèces de petits trucs, ils arrêtent de se ramener ? Non, je sais pas exactement comment est-ce que je suis censé faire, là. Ok, au moment où on est descendu par l'escalier, on est tombé sur ce bloc-là. C'est un dungeon door code. Et normalement, c'est ça qui est censé nous donner le code pour accéder à la prochaine partie du donjon. Je vais prendre un petit screen du truc et on va essayer de reproduire le bon code. Oh, regardez, regardez, c'est le bon code. Et normalement, on peut passer à la salle suivante. On va avoir un autre étage de labyrinthe. Pareil, là, je vais bien prendre en considération le code qu'il y a affiché ici parce que je pense qu'il va nous servir. Oh là, oh là, what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, ça fait vraiment peur, c'est des espèces de grenouilles qui vous chopent. Ok, wouhouhou ! Oh là là, c'est des mobs incroyables dans ce mode. Ah, à partir de cet étage, il commence à y avoir des pics qui se déclenchent sur les murs et au sol. Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin ? J'ai ouvert la porte et la porte s'est transformée en un boss. Ok, tout est normal. Ok, ok, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il faut que je le suive, il ne m'attaque pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, il y a un coffre derrière avec, avec, avec. Alors, c'est un espèce de mini-boss, on dirait. Il n'y a pas grand-chose de très intéressant à l'intérieur de ce coffre. Ok, il y a juste un espèce de truc vilain, là. Oh, non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, les gars. Je ne veux pas mourir, je vais essayer de tuer ce machin. Franchement, j'arrive à le tenir bien à distance. Là, j'ai l'impression qu'il y a une autre arme, ici. Je vais essayer de la récupérer. Ok, est-ce que je peux la récupérer ? Oui, je peux la récupérer, c'est une Unchant Battle Axe. Oh, elle a l'air de faire bien mal. En plus, il y a une petite animation à chaque coup de hache. Elle fait 9 de dégâts, alors que mon épée, elle n'en fait que 6. Ah, d'accord. En fait, la porte qu'on a ouverte, là, c'était une fausse porte du donjon qui permettait d'accéder à un coffre, en fait. Ah, mais regardez, je n'avais pas vu. On peut récupérer aussi un item qui s'appelle le Ring of Gathering. Je ne vais pas l'utiliser pour l'instant parce qu'on est un petit peu en plein milieu d'un donjon, mais ça a l'air d'être assez intéressant. 7 étages. On en est au 7ème fucking étage. Et en plus, dans cet étage, il y a des murs qui bougent. J'ai regardé sur le... Alors, ouh, 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 j'ai eu chaud. J'ai regardé sur le wiki, apparemment, c'est le dernier étage avant le boss. Et par contre, j'ai l'impression que mon casque, il s'est cassé ou je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, en fait. Ah ! Bon, écoutez, ça fait 3 heures que je suis dans ce labyrinthe. Je ne vais pas revenir en arrière pour aller me refaire un casque. Je vais me faire un plaisir de passer à la dernière salle. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas un autre étage de labyrinthe. Ok, normalement, on est juste en dessous. Déjà, je vois qu'il y a des machins qui n'ont pas l'air d'être très rassurants juste ici. On va utiliser notre nouvelle super hache. Oh là, oh là, oh là ! What ? Alors, c'est magnifique. Cette pièce est juste beaucoup trop belle. Ce truc-là, ça m'attaque ou quoi ? Attendez, est-ce que je peux le tuer ? Ouais, c'est une entité, je peux la tuer. Bah, je l'ai tué. Bon, alors là, ici, il y a l'air d'avoir des chaînes qui sont reliées sur les côtés. Dans un premier temps, on va devoir se débarrasser des 4 chaînes. Pour faire ça, on va devoir envoyer une flèche sur le cube. Et ce, sans toucher les boucliers qui bougent. On va déjà commencer par faire ça parce que ce n'est pas gagné. En plus, je me fais littéralement boloss. Ok, regardez. Première chaîne désactivée. Est-ce que je peux... Je suppose qu'ici, je ne peux pas poser de bloc. Évidemment, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que ces trucs... Ah, ça respawn ! Troisième chaîne. France 3. Je suis curieux de savoir ce qu'il se passe quand je vais détruire la quatrième et dernière... Oh là 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 ! Attendez. Maintenant, il faut recommencer la même chose cinq fois. A few moments later. Je pense que là, on est sur la dernière. Ok. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez. Alors, il faut que je me barre, je pense, parce que là, ça va devenir vite dangereux. J'ai l'impression que ça m'a débloqué. Une nouvelle porte de donjon, quoi que, quoi que, quoi que... Oh là là là, je sens que le boss... Ok. Le boss arrive, je sens qu'il va me déboîter comme jamais. Je n'ai même pas regardé la stratégie qu'il fallait adopter pour le combattre. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il prend des dé... Non, pour l'instant, il ne prend pas de dégâts. Ok, il doit y avoir un moyen de lui faire... Oh ! De lui faire prendre... Ah bah non, bah si, avec la main, ça marche. Le boss n'a pas l'air d'être très compliqué, il fait juste des tours sur... Aïe, aïe. Ok, il a l'air de se vénère un petit peu, là. Ok, le boss est tellement décevant par rapport au chemin que j'ai eu. Oh là, ah non, qu'est-ce que c'est que ce... Ah, il fait spawner des petits slimes. Oh là là, les dégâts que je lui fais, les gars. Ok, c'est bon, on a réussi à le tuer. On a réussi à le tuer, c'est officiel. Oh là là, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux, les gens. Alors, il y a un maximum d'XP qui droppent ici, ça fait plaise. On a notamment récupéré le Ring of Dispersion. De retour au QG, ça fait vraiment du bien. Clairement, la partie la plus compliquée, c'était vraiment le labyrinthe, c'était infernal. Je vais enfin pouvoir tester ce nouveau Ring of Gathering. On est de retour sur la Fuse Island, ça va Didier ? Ah non mais mec, je te jure, je suis parti 5 heures pour combattre ce satané boss. Bon allez Fuse, dis-nous, à quoi est-ce qu'il sert ce Ring of Gathering ? En théorie, je l'équipe avec un clic droit. Alors, ok, non, non, shift-clic peut-être, non ? Ok, peut-être qu'il faut que je désactive le... Ah, voilà, clic droit, mais sans avoir de bouclier. Il arrive dans un petit slot à droite et en théorie, je suis censé pouvoir passer à travers les murs. Ok, en fait, je me suis foiré, c'était le Ring of Dispersion qu'il fallait que je prenne et pas le Ring of Gathering. Ok, j'ai mes deux anneaux qui sont équipés à l'heure actuelle. En théorie, je devrais être capable de... Oh, c'est trop stylé ! C'est beaucoup trop stylé les gens ! Quand je me mets en sneak, ça me permet de passer à travers les blocs. Alors, je sais pas pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'affichage où on voit plus rien du tout. Je pense que c'est pour pas que ce soit trop abusé non plus, mais je sais pas si vous vous rendez compte juste de la puissance de cet item. Mais c'est trop bien ! Bon, écoutez, les gars, cette vidéo m'a demandé juste beaucoup trop de travail. Je veux dire, The Between Lands, c'est tellement un gros mod qu'il faut que je m'y prenne une semaine à l'avance si je veux combattre un boss. Ça m'aiderait énormément si vous pouviez laisser un petit pouce bleu pour cette vidéo. Et sur ce, on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère vraiment que cet épisode de Minecraft moddé vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus ! Sous-titrage ST' 501